Salut à tous, on se retrouve pour la suite de l'aventure de Naxxramas, la nouvelle extension, la malédiction de Naxxramas, une aventure airstone, c'est marqué comme ça. Bon, je ne suis pas peu fier de moi, on a totalement speedrun la partie normale, genre easy, genre easy, bref, donc facile. Donc là on va se retrouver pour le défi de classe, alors on va faire, donc j'affronte 9 des 9 boss dans un défi de classe spécial après avoir vaincu en mode normal, écraser les tools et obtenir une carte. Donc voilà, donc là, je dois les défoncer en druide ou en voleur. Donc je vais prendre voleur parce que je crois que je n'ai pas de deck druide de mémoire, et je peux avoir embusqué Anubar, Raldogony renvoie un serviteur aléatoire dans votre main. Enfin, donc c'est une carte forte, mais bon, quand elle meurt, elle renvoie un allié dans votre main, donc le mieux c'est qu'elle soit toute seule sur le terrain, quoi, sinon c'est un peu la merde. Ou vous pouvez la silence, évidemment, ça peut être pas mal aussi. Bref, on va voir, on va tester voleur, donc du coup mon voleur c'est un miracle, donc on va voir si ça passe, je ne suis pas très très confiant, mais bon. On va voir, parce que du coup, j'ai tellement speedrun juste avant que je ne sais pas... Ah non, d'accord, c'est un défi, d'accord, je n'avais pas compris ça du tout. Ah, d'accord, c'est pas les cas... Ah, oui, c'est pas un deck que tu as fait à toi, c'est des cartes que tu ne connais même pas. D'accord, ça change la donne, d'accord, c'est beaucoup plus chaud du coup. Ok, d'accord. D'accord, bon bah... Bon, je vais mettre ça, parce que j'ai envie de jouer quand même un tour, d'accord, d'accord, donc ça je ne savais pas. Donc, le problème, comme je disais, c'est que je veux que j'ai un peu speedrun, on va dire, juste avant, et bien je ne sais pas trop quelles sont les cartes de mon adversaire, parce que je n'ai pas du beaucoup de cartes. J'avoue, j'ai un peu géré. Voilà, alors ça, c'est quoi, ça ? Oh là là. Ça, ça va être un fat, parce qu'il ne va pas arrêter de se buff. Alors, limon raisonnant, crit de guerre, invoque une copie conforme de ce serviteur à la fin du tour. Oh, c'est pas mal, ça. On va mettre ça. Oh, un bel effet, en plus. Donc là, ça fait pop plein de petits trucs. Ah, mais attendez. Ah, c'est un crit de guerre, c'est un crit de guerre, d'accord. Je croyais que c'était à l'infini, je me suis dit, bah, c'est cassé. Euh, mais pas du tout, c'est un crit de guerre, ok. Donc, c'est pas si fou que ça. Alors, euh, que va-t-on faire, là ? On va faire ça. Bon, ça ne change rien, de toute façon, parce qu'il va me la casser. Mais bon, autant toujours utiliser la plus petite carte pour trade, évidemment. Donc, c'est un crit de guerre, donc là, voilà, il va le tuer. TG, allez, vas-y, tu m'énerves, toi. Bon, allez, on va mettre le Kodo, donc là, il va être bien déçu. Allez, t'arres plus. Elle siffle. Ah, mais non, enfin, c'est chiant, ça. Rale d'agonie, ok, d'accord. Bon, c'est pas trop grave, ça. Alors, on va piocher de la carte. Nice, on va mettre ça. Et, hop. Bon, litch. On fait un deuxième mec. Très bien. Un géant des mers ? Avec ça, je n'ai pas à prouver cette carte. Rien, il y a tout un serviteur qui le ramène avec tous ses pb. Ah oui, d'accord. Quoi ? What ? Oh, trop bien le combo. Nice. Je n'avais pas calé. Très bien. Wow, 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 c'est quoi ça ? Les sorts adverses contre 5 cristaux de plus au prochain tour. Pas mal, pas mal. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter ici, évidemment. Ça, ça, c'est un combo, enfin. Ensuite, alors. On a 7 points. On va mettre ça. Et ça, évidemment. On va aller tuer le géant des mers. Et on attaque. J'hésite. Non. On va aller à l'agro. Ok, le combo trop bien. Alors, le combo trop bien avec réincarnation. Donc, ça, c'est une nouvelle carte. Entoilage. Bon, ça va. Il m'a renvoyé l'Argus. Donc, ça, c'est parfait. Je vais pouvoir rebuff mes créatures. Donc, ça, ça me va. On va inviter tes petites araignées que je mange. Alors. On va remettre l'Argus, du coup. Attendez. On va mettre ça. On va mettre l'Argus ici. Hop. Hop. Donc, là, il n'est pas très bien, honnêtement. Bon, après, s'il tue ça, ça va renvoyer un truc. Putain, mais il renvoie tout le temps l'Argus. C'est aléatoire, mais c'est tout le temps l'Argus. Bon, moi, ça me va, évidemment. Donc, là, naxera. Ah, ils vont essayer de tuer ça. Et du coup, ça va être ça qui va être renvoyé. Je le sens bien. Voilà. J'en étais sûr. Bla, bla, bla. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas si nul que ça. Parce que du coup, on va se calmer, là, sur les créatures. Du coup, je peux faire ça. Et ça a pété le loup alpha. Allez, boum, le loup alpha. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et qu'est-ce que je vais faire ? Il ne m'a pas touché encore. Donc, ça passe. Je vais mettre un Argus. Voilà. Donc, là, il va me renvoyer ma provo. Voilà, je suis bien déçu. Alors, là, il va faire le combo. Il détruit la créature, là, pour avoir le nerf de bien. Et elle le réinvoque. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon combo. Ça va être intéressant à jouer, ça. OK. Alors, on va jouer la légendaire, quand même, pour voir un petit peu s'il y a un truc spécial ou pas. Attention. Trop classe. OK, très bien. Et je vais mettre le Kodo. Il détruit la créature, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Bon, là, il n'est pas très bien, quand même. Please. Bon, là, il ne me manque pas grand-chose, grand-chose, pour aller le finir, mais je ne sais pas si j'ai les créatures charges. Il m'a laissé ma créature. Ah, il a perdu. Bien joué. Voilà. Je vais mettre cette créature, parce que c'est la classe. Je me heal. Et je finis. Voilà, mon ami. Je te défonce. Donc, bien joué. Défi de voleur terminé. Donc, j'ai l'embusqué. Ah, c'est une carte voleur, celle-là, d'accord. C'est pour ça que c'est le défi voleur. Du coup, c'est une carte voleur. Très bien. Bon, voilà. Donc, on l'a battu. Et maintenant, on va faire le défi druide. Donc, moi, je pensais avoir pas de deck druide. Mais, en fait, ils te font jouer avec un deck que tu ne connais pas. Donc, attention, c'est assez tendu, quand même. Voilà, parce que tu ne connais pas trop les cartes. Après, quand tu connais le jeu, ça se passe à peu près. Oh, donc, du coup, on a les nouvelles cartes. Donc, ça, c'est cool. Alors, on a le nérubien. Et les graines de poison. On va remplacer les deux. Et on va mettre l'œuf. Oh, nice. Rampante hantée. Donc, deux années. Ok, d'accord. Alors, tour 1. Une acclimatation. D'accord. Nul. Enfin, nul. Pas fou, quoi. Gargouille. Pot de pierre. Ok, bon. On va mettre... Alors, c'est quoi, déjà, ça ? Ah, c'est le missile. Vas-y, on va jouer les deux trucs. Ça m'a gavé. On va jouer les deux. L'innovation, on va la claquer. Donc, là, on a des râles d'agonie. Donc, voilà. Ah, on a une griffe. On va jouer ça. Donc, là, je peux acclimater ma propre créature, mais... Ce sera un peu cher payé, quoi. Parce qu'il va piocher deux cartes. Ça va être un peu relou. Ah, le limon. Très bien. On va utiliser... Est-ce qu'on utilise une griffe pour aller tuer ça ? Ouais, allez. Ça me fait chier, mais... Il va piocher masse. Il y a combien de cartes ? Huit cartes. Ah, j'aurais pu le meuler, en fait. J'aurais pu le meuler, mais bon. Ah, quoi que je peux le meuler, en fait. Attendez, je vais le meuler. Ça va être marrant. Hop. Une carte détruite. Il est bien déçu. Voilà. Bon, là, j'ai plus de cartes dans ma main, donc son pouvoir est nul. Puisque ça tire un missi pour chaque cartes dans la main de votre adversaire, mais j'en ai pas. Votre héros a plus un attaque dans ce tour, ok. Vous gagne plus un plus un à chaque fois que vous avez un serveur. Ok, donc ça, je m'en fous. Tu me fais pas peur, mec. Détruis tous les serviteurs et remplace par détruisant 2-2, ok. Ok, on va tuer cette merde, quand même. On sait, on sait jamais. Alors ça, ça a cri de guerre ou pas ? Ah non ! Ah non, c'est tout le temps ! Ah oui, d'accord ! Ah oui, c'est fort, en fait. Ah oui, 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 d'accord. Il faut que je m'en sépare de ce truc. Attention, le missile qui va... Euh, non, alors là, tu vas te calmer, genre, instantanément. Ok, le gamin, il a des cartes guerriers, très bien. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de charge, ce truc, je suppose. Bon, écoutez, on va tenter. On va attaquer. On va utiliser la carte. On va voir ce que ça fait. Est-ce que je peux attaquer avec ? Non, pas du tout. Très bien. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais... Le Brain. Comme ça, il ne va pas pouvoir trade avec mes créatures. Il va être déçu. Et là, bien sûr, j'ai utilisé le combo pour avoir 2 créatures en plus, par rapport à lui, évidemment. Alors, quand faire 3 PV, un serviteur à l'allier... Putain, mais il est adorateur, il en a 25, hein. Parce que là, les règles de Ayrton, on s'en fout, hein. Évidemment. Ok, bon, bah, elle a perdu, en fait. Tu viens de perdre, là. Mais rigole pas, meuf. Et voilà ! Terminé ! Bon, pour l'instant, Naxrava, je n'ai pas envie de te dire que je n'ai pas perdu encore une seule fois. Mais, je n'ai pas perdu encore une seule fois, hein. Donc, il va falloir, euh... Voilà, il va falloir un petit peu se la donner. Parce que là, bon... Easy, ma gueule. Voilà. Comme on pourrait dire. Donc, voilà. Donc, j'ai gagné les deux trucs. Ok, donc, il n'y a pas d'autre classe. Donc, eh bien, voilà. On a fini les défis de classe. Euh... Honnêtement, ça va. Ce n'était pas trop dur, hein. C'est assez intéressant, parce que du coup, vous jouez... Je ne sais pas si le défi de classe change Euh... Tous les jours, ou... Voilà, je... Je ne sais pas. Euh... On verra. Euh... Évidemment. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette VOD. Donc, c'était les défis de classe de Naxrava. Et on se retrouve juste après. Enfin, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, évidemment. Xariji, juste au-dessus. Vous pouvez vous abonner. On se retrouve pour le mode héroïque. Et là, on espère perdre, quand même. Parce que, bon, pour l'instant, Naxrava, c'est un petit peu... Voilà, les... Hop, les mains derrière la tête. Tranquille. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve pour une nouvelle VOD. Bisous. A plus. Tu es Naxrava, je te défonce. Voilà.